Depuis quelques jours, les médias internationaux et des dirigeants politiques de tous bords accusent Israël d'avoir bombardé un camp de Gazaoui déplacé à Rafahar, causant la mort de femmes et d'enfants. Cependant, la réalité est totalement différente. En effet, Israël ciblait deux terroristes très dangereux du Hamas qui ont été éliminés lors de cette opération. Le porte-parole de Tsaal a affirmé que des armes de précision avaient été utilisées comme à chaque fois pour mener à bien cette opération. Alors, comment expliquer ces images horribles d'enfants calcinés pour mieux comprendre ? Écoutez cette conversation entre deux membres du Hamas au moment où l'incendie se propage à l'intérieur du camp de réfugiés. Vous avez bien compris, l'incendie a été provoqué par l'explosion d'une voiture remplie d'armes et de munitions. Les Palestiniens se sont empressés d'accuser Israël d'avoir délibérément attaqué le camp dans le but de tuer des femmes et des enfants. Une accusation rapidement relayée par le monde entier. Cette attaque est totalement légitime aux yeux du droit international car elle visait des terroristes dangereux. Cependant, comme à son habitude, le Hamas a utilisé des civils innocents comme boucliers humains. Sous-titrage Société Radio-Canada